Zoom Actualité au plus près de la réalité, votre rendez-vous hebdomadaire à ne pas prendre ou à laisser ma regarder. Toute l'équipe de Zoom Actu s'associe pleinement à l'hommage rendu aux soldats et aux victimes de cette atroce guerre de 39-45 dans le cadre de la commémoration du 8 mai 1945. Plus jamais ça, le devoir de mémoire, nous sommes avant tout les militants de la paix. Au sommaire de cette quatrième édition de Zoom Actu, déconfinement le 11 mai, inquiétudes, interrogations mais aussi décisions au point de vue d'un parent d'élève et du maire de Croisiers. Les soignants, toujours mobilisés, rencontre avec Jean-Lautocard, infirmier anesthésiste à l'hôpital de Lens. Reprise économique, sécurité sanitaire des salariés, les gestes, la distanciation, quelle est la vie des syndicalistes ? Tapping, le retour, on ne dit pas tout avec le spécial masque. Et puis nous terminerons la soirée avec l'Orchestrationale de Douai qui vous invite à danser avec les loups. On n'a jamais parlé au temps du 11 mai, une reprise sous tension. Stéphanie a demandé à Hervé Deritas, parent d'élèves, ainsi qu'à Jacques Michon, maire de la ville de Oisiers, leur avis. Vous avez deux enfants scolarisés au collège. Pouvez-vous me donner votre point de vue en tant que parent sur la réouverture prochaine des établissements scolaires ? Oui, justement, j'ai les deux enfants qui sont tous les deux au collège de Déchis, sachant que moi je participe au niveau du collège au conseil de classe régulièrement dès qu'il y en a, donc je m'investis énormément au niveau du collège. Et là, actuellement, sur tout ce qui nous est parlé au niveau du gouvernement, je n'ai aucune assurance que tout va bien se passer. Donc, pour moi, pour l'instant, les enfants restent à la maison, sachant que le plus grand, le troisième, la décision sera prise que fin mai, début juin, et le plus petit, normalement, rentre théoriquement le 18 mai. Mais pour l'instant, rien n'est garanti au niveau du collège par rapport au protocole sanitaire qui a été mis en place, qui est, d'après ce que j'ai vu, est très, très lourd, qui peut garantir la sécurité des enfants au niveau sanitaire. Donc, tant qu'on n'aura pas la certitude que tout est fait correctement, les enfants resteront à la maison, continueront à suivre les cours par Internet, webcam, avec le travail qui est fait par les enseignants, qui est très, très bien fait, puisque nous, ça ne nous pose aucun problème, et les enfants suivent régulièrement ce qui se passe. Comment réagissent vos enfants ? Le plus grand, c'est l'année du brevet. On sait que c'est en contrôle continu, puisque ça a été dit par le gouvernement. Mais on nous a dit qu'il fallait qu'il y ait l'école jusqu'au 4 juillet. Là, actuellement, il ne reprenne pas l'école avant début juin. Et puis, lui, ça l'acquête un petit peu, parce qu'il s'est dit, voilà, si je ne reprends pas, comment je vais être noté ? Est-ce que, voilà, je vais avoir une bonne appréciation au niveau du collège pour mon futur ? Parce que, pour l'année prochaine, c'est quand même une année de première, c'est important. Une année de seconde, pardon, pas première, je fais un peu trop vite, mais une année de seconde. Donc, c'est important pour lui. Et là, pour l'instant, en fait, on est un peu, nous, dans l'inquiétude, et lui aussi, en fait. Donc, tous les jours, il se pose des questions. Voilà. Monsieur le maire, j'ai quelques petites questions à vous poser. Alors, la première, la voici, le Président de la République, le Premier ministre et son gouvernement ont décidé de rouvrir les établissements scolaires, progressivement à partir du 11 mai. Je voudrais savoir comment ça se passe sur le terrain. Tout simplement, en ce qui nous concerne ici à Oisier, j'ai donc réuni l'ensemble des directrices et directeurs d'école pour faire le point avec eux. Il s'est avéré qu'ils avaient interrogé les parents pour connaître le nombre d'enfants qui avaient rentré en classe ici le 12 mai. Et bien évidemment, comme nous avions une première expérience d'accueil des enfants, des personnels soignants et de secours, nous, dans un premier temps, nous pouvions rouvrir les classes qui étaient demandées, notamment les classes de CP, les classes de maternelle grande et les classes de CM2. À cette réunion, j'ai appris qu'il fallait ajouter les CEA. Nous n'étions pas informés de cela. Et les enseignants m'ont dit que, bien évidemment, c'était le chiffre donné dans un premier temps, mais qu'ils n'avaient pas toutes les réponses des parents et qu'en plus, il était susceptible que des parents ne remettent pas la première semaine, mais viennent remettre la semaine suivante. Devant cet état de fait, nous avons vite compris qu'il nous était impossible de rouvrir en toute sécurité l'école de 11 mai. Alors, vous avez reçu un protocole sanitaire destiné à encadrer la réouverture des écoles. Alors, moi, je voudrais savoir si les mesures sanitaires sont applicables dans toutes les écoles. Ce protocole sanitaire, nous ne l'avons reçu qu'hier matin. Et il confirme tout à fait la sagesse de notre décision, puisque un certain nombre de mesures ne sont pas applicables dans nos écoles. Notamment, les couloirs trop étroits, les classes trop petites ne nous permettent pas de faire classe en toute sécurité et surtout de maintenir les barrières telles que ça nous est demandé dans le document. Donc, je pense que, par rapport à vos propos, il est plus sage d'attendre le mois de septembre pour avoir une concertation et pouvoir mettre en place toutes les mesures pour protéger les enseignants et les enfants, et ainsi que le personnel municipal. Bien évidemment, la santé des enfants et des êtres humains vaut beaucoup plus que de forcer un peu à une reprise uniquement pour des questions économiques. De zone rouge, on est passé en orange, et nous voici de nouveau en zone rouge, ce qui veut dire que le 18 mai, les collégiens de notre secteur ne reprendront pas le chemin de l'école. Le ministre de l'Éducation indique que 85% des écoles seront ouvertes le 11 mai, mais un petit bémol, monsieur le ministre, vous oubliez de dire que seulement 15% des élèves et 34% des enseignants reprendront le chemin de l'école. La priorité, rappelons-le, des parents d'élèves, des enseignants, ainsi que des personnels et des élus, c'est avant tout la santé des enfants. Nous l'avons compris, il est urgent de garder les gestes barrières face aux annonces gouvernementales. Les personnels soignants toujours sur le qui-vive. Julie s'est entretenue avec Jean Le Tocard, infirmier anesthésiste à l'hôpital de Lens. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter votre quotidien de soignant, surtout en cette période d'épidémie liée au Covid-19 ? Alors, la crise du Covid, concrètement, pour nous, c'est le même nombre d'interventions, quasiment. Ça n'a pas beaucoup changé. En revanche, les interventions qu'on fait, elles ont changé, puisqu'on fait beaucoup de malades qui sont plus graves, que ce soit d'ailleurs lié au Covid ou que ce soit lié à la disparition des autres activités, puisque pour faire face au Covid, les hôpitaux ont arrêté tout le reste. Donc, ça veut dire concrètement qu'on fait énormément d'infarctus en état pitoyable, parce que les gens ont attendu très longtemps avant de nous appeler, et qu'ils n'ont plus accès à leur médecine traditionnelle, le médecin de ville ou le médecin spécialiste, pendant cette période du Covid. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le ministre dit, que ce soit à l'Assemblée nationale, sur les télés ou à la radio ou au Sénat, qu'on a réussi à doubler la moitié des lits de réanimation pour faire face au Covid, on l'a fait à quel prix ? On l'a fait au prix de tout le reste. Pour l'instant, on ne fait plus rien d'autre dans les hôpitaux, et les malades qui venaient avant sont soit en train de s'aggraver, sont obligés d'attendre chez eux, ils sont en train de s'aggraver, ou alors, malheureusement, il y a aussi sans doute des gens qui décèdent avant d'avoir eu accès aux soins. On sait que le bassin Lensois, c'est un bassin avec une population qui est quand même en grande souffrance. Concrètement aussi, on sait aussi que l'année dernière, on s'est battu, il y a eu une fermeture, il me semble, estivale des urgences de l'Anse, il me semble, de mémoire. Quelle est la situation là, en ce moment, par rapport au Covid, et puis en général, avec la construction du nouvel hôpital de l'Anse qui va arriver ? Il faut se dire les choses comme elles sont. La même situation, avec le même besoin de lits supplémentaires, le même besoin de personnel supplémentaire, dans le nouvel hôpital de l'Anse, tel qu'il est prévu à 570 lits, le projet qui a été lancé par Buzyn trois jours avant qu'elle démissionne, cette situation-là, dans le nouvel hôpital, ça serait impossible à gérer. Dans le nouvel hôpital, nous n'aurons pas la place, nous n'aurons pas le personnel, nous n'aurons pas les locaux. La direction va se défendre en disant, oui, mais on a prévu des locaux aménageables, des lits de médecine qui peuvent devenir des lits de réanimation. Oui, mais c'est ce que je viens de vous expliquer, si on transforme les lits de médecine, de cardiologie, de chirurgie, en lits de réanimation, que deviennent ces malades de médecine, de cardiologie ou de chirurgie ? On les laisse mourir à leur maison pendant six mois, un an, le temps de la crise ? C'est quelque chose qui est vraiment inadmissible. Combien de fermetures de lits sont prévues par rapport à l'ancien hôpital et le nouvel hôpital ? Alors, l'hôpital de Lens, au meilleur de sa forme, à l'époque, avant 1983, qu'on commence à contraindre les dépenses des hôpitaux, c'était un hôpital qui avait 1200 lits. Lorsqu'on a lancé le projet de nouvel hôpital, c'est un hôpital dans lequel il restait un peu plus de 800 lits. Alors, c'est compliqué de dire exactement, parce qu'on en ouvre 20 lits vers, on en supprime 10 lits. Enfin, voilà, ils ont une gymnastique qui fait qu'on n'arrive jamais à savoir exactement le nombre de lits. Mais il était autour de 800, 850. Et puis, sur le nouvel hôpital, il prévoit, c'est un objectif chiffré à 570. Autrement dit, on repère 300 lits. Alors, l'argument, c'est de dire qu'on fait de la chirurgie ambulatoire. Oui, mais la chirurgie n'est qu'une petite partie d'un hôpital, d'une part. Et d'autre part, notre population est peut-être un petit peu plus difficilement éligible à la chirurgie ambulatoire que les autres territoires. Il faut se dire les choses comme elles sont. Et puis, le deuxième argument, c'est de dire que les maladies chroniques ne s'hospitalisent plus. Donc, il n'y a pas besoin de garder des jours et des jours les gens à l'hôpital. Maintenant, il y a des soins à domicile. On a entendu reprise progressive des écoles, des crèches, des lycées. C'est quoi votre point de vue médical qui se déchire entre c'est trop tôt et bah oui, il faut bien reprendre. Est-ce qu'il y a la crainte d'une deuxième vague ? On entend un peu tout et son contraire. C'est quoi votre sentiment là-dessus ? Et moi, comme beaucoup d'autres, j'ai écouté avec attention ce qu'a dit le Président de la République dans les mots que je n'ai pas entendus et qu'on entendait toujours jusqu'à présent, c'est le comité scientifique. Pour l'instant, on a eu tout un tas d'experts qui avaient dit que les enfants étaient un réservoir sain de propagation du virus. Et on en entend quelques autres qui disent que ce n'est peut-être pas vrai. On ne sait pas finalement, peut-être que les enfants, sauf que le peut-être, lorsqu'il s'agit d'épargner des vies, quand bien même fût-il en échange d'activités économiques et de faire plaisir aux actionnaires, on ne peut pas se satisfaire d'à peu près. Le jour d'après ne sera plus le jour d'avant, a affirmé le Président de la République. Mais il y a aussi le pendant, c'est-à-dire le vécu au quotidien. Concrètement, l'hôpital d'hier ne doit plus être celui de demain. La parole doit laisser place aux actes. Une ordonnance du 3 mai change le code du travail concernant la sécurité sanitaire dans les entreprises. Le lieu d'information et de consultation est réduit à 12 jours, avec un espère, au lieu de un mois minimum auparavant. Yves Quignon, secrétaire CGT de l'Union locale de Douai, ainsi que Cédric, copain du Syndicat Sud, au micro de Benjamin. Le gouvernement a fait passer en Conseil des ministres une ordonnance qui raccourcit les délais de consultation et d'expertise des CSE, ce qui va fragiliser la capacité des représentants syndicaux à défendre les salariés et intervenir sur toutes les questions liées notamment à la protection sanitaire des salariés et des employés. Première réaction avec Yves Quignon, qui est représentant CGT de l'Union locale de Douai. Qu'est-ce que tu en penses de cette ordonnance ? C'est encore une réduction des droits pour les salariés, parce que suite à la mise en place des CSE, il n'y a plus de CHSCT, donc les droits des élus notamment ont été réduits à travers ça, et des prérogatives du CHSCT qui étaient là pour défendre la sécurité et la santé des travailleurs. Ce décret du 2 mai tombe pile poil pour certaines entreprises, notamment Amazon, parce qu'auparavant, l'information, la consultation des CSE ou des CSE centraux pouvait se faire entre un mois et trois mois. Donc ça laissez le temps aux élus, y compris de faire appel à un cabinet d'expertise extérieur pour être conseillé, pour assurer la sécurité des salariés au mieux. Aujourd'hui, ces délais passent de 8 à 12 jours, ce qui rend impossible l'appui d'un cabinet d'expertise, forcément, mais y compris rend très compliqué pour les représentants du personnel de mettre un avis bien éclairé. Et ce décret tombe pile poil. On a l'impression qu'il a été fait pour Amazon, mais y compris que d'autres entreprises pourront s'en servir, bien évidemment. Donc c'est les profits avant la santé, si je comprends bien. On a bien l'impression, mais on en est certain. Mais le pire, c'est que ça va servir aussi à d'autres entreprises de pouvoir reprendre beaucoup plus vite. Et les représentants du personnel n'auront aucune marge de manœuvre, en fait, pour contrer ça. Comment vous continuez le combat sur cette question, vous, en tant que syndicaliste ? Alors bon, on a déjà, la Confédération CGT vient de sortir une note. On sait que notre député a déjà écrit à la ministre, y compris les avocats de France, pour que ce décret ne soit pas appliqué. Mais y compris, on va du coup, de fait, devoir aller certainement encore à un niveau juridique, pour contrer ce décret qui n'est pas juste du tout et qui risque d'envoyer des salariés à travailler dans la sécurité sanitaire. Pour Zoom Actu, réaction de Cédric Coppin, syndicaliste à Sud Solidaire. Que penses-tu un petit peu de ce décret paru samedi dernier sur la réduction des délais de consultation et d'expertise des CSE ? Écoute, c'est encore une fois de plus une façon de s'attaquer à un outil syndical. C'est ce qui nous permet de représenter les salariés dans des instances importantes, c'est le CSE. De toute manière, depuis les années, avec les différentes lois, El Khomri, Rebsamen et surtout celles de Macron, ils ont fait une attaque de front sur tous nos outils de travail syndicaux. Ce qui est important, c'est de savoir qu'à la base, on représente surtout les salariés. Et voilà, tout ce qui a été acquis par nos anciens, on est en train de le perdre. On a l'impression que là, on va reprendre le travail et il faudrait se passer la vie des salariés. Est-ce que c'est raisonnable de se passer la vie des représentants du personnel sur les questions de protocole sanitaire, etc. ? De toute façon, aujourd'hui, je pense qu'on profite un peu d'une crise sanitaire et une crise économique, un petit peu pour faire accélérer les choses. On va encore faire payer la note, je pense, aux salariés, mais ça ne doit pas aller dans ce sens-là. Donc, effectivement, c'est une façon qu'en botte en touche, nos outils de travail au niveau du syndicat, c'est clair et net. C'est inadmissible. Comment vous allez continuer votre combat syndical à l'avenir ? À l'avenir, on continuera à se battre comme on le fait depuis le début. Et puis, il nous faut surtout aussi, comme nous, on est un bon fusil, il nous faut nos cartouches, il faut que les salariés aussi comprennent qu'on a besoin d'eux. Il faut qu'on avance dans le bon sens tous ensemble. Donc, les salariés et toutes ces instances aussi qui ont été mis en l'air par les lois, ou ce qu'il nous reste, le CSE et compagnie, qu'on nous laisse tel qu'il est aujourd'hui. C'est ça, c'est important. Très bien, merci. Dans le cadre de la reprise économique, un protocole de sécurité des salariés doit être soumis au comité social et économique de l'entreprise. Un délai d'information et de consultation était auparavant de 15 jours, avec la possibilité de faire venir un ESPER pour une durée maximale de deux mois. Maintenant, info, plus consultation, plus ESPER, tout ça réduit à 12 jours. Alors, Madame la ministre du Travail, vous aimez affirmer à chaque prise de parole que pour vous, ce qui compte le plus, c'est la sécurité des salariés, la sécurité des salariés. Mais, vous réduisez en peau de chagrin le temps d'expertise pour travailler en toute sécurité. Et vous vantez également le dialogue social. Alors, pourquoi vous n'écoutez jamais les organisations syndicales ? Et maintenant, nous avons rendez-vous avec notre zapping. On l'avait zappé la semaine dernière. Le voici de retour. On ne nous dit pas tout spécial masque. On ne nous dit pas tout. Une guerre des moyens qui a aussi forcément donné des idées aux trafiquants. Le marché noir de masques rapporte en ce moment, on le sait, beaucoup d'argent. Les soignants et les hôpitaux sont même régulièrement cambriolés. Je vous propose de regarder ce reportage absolument sidérant de Georges Bronier et Thierry Valta. Il y a Casino, Franc-Prix, Intermarché, Lidl et Monoprix, avec des prix entre 29,50 euros et 30 euros pour une boîte de 50 masques. Le prix à 6 euros. On voit bien aussi que ça a été étiqueté aujourd'hui. Et quand on enlève l'étiquette, le prix à 3 euros. Donc on passe de 3 euros à 6 euros. Si ce n'est pas profiter de la situation pour attirer les gens, pour faire remplir leur caddie, je trouve ça extrêmement choquant et outrancier de leur part. Mission réussie quelques minutes plus tard. Cette cliente ressort avec une boîte de 50 masques à la main. J'ai demandé à la caissière s'ils vendaient des masques. Et ils m'ont dit oui. Et il fallait avoir la carte de fidélité pour les avoir. Il faudrait qu'on arrête de se foutre un peu de notre gueule, d'accord ? Et qu'on mette les masques et le matériel de protection là où on en a besoin. Parce que les soignants ont payé un lourd tribut. Nous avons des collègues qui sont morts. Ces masques ont du succès. Toute la journée, ce buraliste enchaîne les vente. Merci bien. Ils sont à combien ? 5 euros. Cette dentiste dispose d'une visière de protection, de gants et de quelques masques. Mais son stock diminue et elle craint de ne pouvoir reprendre une activité normale à partir du 11 mai. On entend qu'il y a pénurie. C'est vrai que si on n'est pas certain d'avoir les protections, je pense que la plupart n'y ouvriront pas. Puisque personne n'a envie de prendre le risque d'être contaminé et de contaminer les patients. 100 millions par ici, 50 millions par là. Qui dit mieux ? C'est la surenchère de l'indécence. Combien de masques système U a annoncé détenir ou mettre à la vente ? 70 millions, c'est bien ça ? On a obtenu une dotation d'Etat de la Direction Générale de la Santé qui correspond à 6 masques par kinésithérapeute libérale par semaine. La mairie a commandé 50 000 masques en tissu qu'elle entend donner gratuitement à ses administrés, soit deux par personne. Mais elle n'en a reçu que 10%. Le maire, Joachim Moïse, a donc écrit au Premier ministre Édouard Philippe pour lui demander de réquisitionner les masques vendus en supermarché sur sa commune. Dans ce supermarché parisien ce matin, le temps de faire la queue, le stock de masques était déjà épuisé. Mais les acteurs de la grande distribution assurent qu'il n'y a pas de risque de pénurie. L'approvisionnement va se faire progressivement d'ici le 11 mai. On ne nous dit pas tout ! Notre rubrique Solidarité, c'est notre façon à nous, Zoom Actu, d'applaudir tous ceux et toutes celles qui travaillent dans l'ombre pour la solidarité de tous. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ça fait du bien. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Il a fallu en arriver là pour qu'on se parle, qu'on recommence à s'amuser avec le dalle. Pour qu'on s'appelle, qu'on se dise je t'aime, est-ce que t'as mal ? Avec le temps, on retrouvera le temps et la morale. Et demain, on fera quoi ? On recommencera l'homme, mais comme ça. Et demain, ça sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore. Allez, bye bye, à la semaine prochaine pour une nouvelle actualité Zoom. Et je vous laisse maintenant en compagnie de l'Orchestre National de Douai, qui vous invite évidemment à danser avec les loups. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501